Maintenant que vous avez bien compris l'hybridation des orbitales atomiques, nous allons prendre quelques exemples où nous allons chercher à identifier le type d'hybridation et prédire la géométrie des atomes. Nous laisserons les hydrogènes de côté car ils ne se lient qu'à un seul atome, donc la géométrie de leur liaison est toujours la même. Donc commençons par cette molécule. Qu'en est-il de l'hybridation et de la géométrie autour de ces carbones ? Comme on connaît bien l'hybridation des orbitales atomiques du carbone, on peut aller vite en se disant, tiens, ce carbone, il est lié à trois autres atomes avec une double liaison. Donc ce carbone possède trois orbitales hybrides sp2 et sa géométrie dans l'espace est celle d'un triangle plan. Si je prends ce second carbone ici, il est le symétrique de celui-là. Il sera donc lui aussi avec trois orbitales sp2 et avec une géométrie de type triangle plan. Concernant ce carbone ici, on peut voir qu'il est entouré par quatre liaisons sigma. Ce carbone possède donc des orbitales hybrides sp3 au nombre de quatre et sa géométrie est le tétraèdre. Ce carbone-ci, quant à lui, est lié à deux autres atomes avec une triple liaison. Il possède donc deux orbitales hybrides sp et sa géométrie est linéaire. Tout comme ce carbone-ci, qui est également lié à deux atomes avec une triple liaison. Donc deux orbitales hybrides sp et une structure géométrique linéaire. Maintenant, calculons le nombre de liaisons sigma. J'ai ici une liaison sigma, encore une autre. Je sais que dans une double liaison, il y a une liaison sigma et une liaison pi. Je vais donc mettre les liaisons sigma en violet et les liaisons pi en rouge. Donc ici, une liaison pi. Nous continuons ici, entre le carbone et l'hydrogène, encore une liaison sigma. Entre ces deux carbones, une liaison sigma. Ici également, encore une liaison sigma. Sigma. Ici, nous avons une triple liaison. Et nous savons qu'une triple liaison, c'est quoi ? C'est une liaison sigma et deux liaisons pi. Une première et une deuxième. Et enfin, entre ce carbone et cet hydrogène, j'ai encore une liaison sigma. Soit au total, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix liaisons sigma. Et trois liaisons pi. Une autre façon de déterminer le type d'hybridation de ces différents atomes est d'utiliser le nombre stérique. Par exemple, pour ce carbone, le nombre stérique, qu'on appellera NS, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre de liaisons sigma qui entoure le carbone, plus le nombre de doublets libres autour de l'atome. Donc, dans le cas de ce carbone, j'ai une, deux, trois liaisons sigma, plus combien de doublets libres autour du carbone ? Aucun, donc zéro. Donc, ce carbone ici a un nombre stérique de trois. Il y a donc trois orbitales hybrides autour de ce carbone, ce qui correspond bien à ce que nous avions trouvé précédemment, puisque cela correspond à trois orbitales hybrides sp2. Pour ce carbone-ci, qui est son symétrique, nous avons exactement le même nombre stérique. Pour le carbone, ici, nous avons donc un nombre stérique de combien de liaisons sigma autour de ce carbone ? Une, deux, trois et quatre. Donc, quatre, et combien de doublets d'électrons libres ? Aucun, donc plus zéro, ce qui nous donne un nombre stérique de quatre, et qui signifie qu'il y a quatre orbitales hybrides autour de ce carbone, et c'est bien ce que nous avions trouvé précédemment, puisque nous avions trouvé quatre orbitales hybrides sp3. Calculons maintenant le nombre stérique de ce carbone. Il est égal au nombre de liaisons sigma plus au nombre de doublets libres d'électrons. Nous avons donc autour de ce carbone une liaison sigma, deux liaisons sigma, donc deux, plus combien de doublets d'électrons libres autour du carbone ? Aucun, donc plus zéro, donc un nombre stérique de deux, ce qui signifie qu'il y a deux orbitales hybrides autour de ce carbone, deux orbitales hybrides sp. Et concernant ce carbone-ci, c'est la même chose, deux liaisons sigma, et aucun doublets d'électrons libres, donc un nombre stérique également de deux, avec deux orbitales hybrides sp. Prenons maintenant un autre exemple. Voici une molécule qui s'appelle le diéthyl éther. Là encore, nous allons essayer de déterminer le type d'hybridation et la géométrie de chacun des atomes de cette molécule, excepté toujours l'hydrogène. Commençons par les carbones. Ce carbone, ici, forme quatre liaisons covalentes sigma avec quatre autres atomes. Il possède donc quatre orbitales hybrides sp3 et sa géométrie est tétraédrique. Ce deuxième atome de carbone, ici, forme, lui aussi, quatre liaisons covalentes avec quatre autres atomes. Il possède donc, lui aussi, quatre orbitales hybrides sp3 avec une géométrie tétraédrique. Si on continue avec les atomes de carbone, c'est la même chose pour celui-ci. On peut remarquer que la molécule est symétrique. Donc, un atome de carbone qui se lie à quatre autres atomes par des liaisons sigma possède, lui aussi, quatre orbitales hybrides sp3 et une géométrie tétraédrique. Et enfin, il en est de même pour ce dernier carbone, ici, qui, lui aussi, se lie à quatre autres atomes avec quatre liaisons covalentes sigma. Passons maintenant, un petit peu plus difficile, à l'oxygène. Pour déterminer son type d'hybridation, nous allons calculer son nombre stérique. Son nombre stérique, ns, est égal au nombre de liaisons covalentes sigma que forme l'oxygène avec les atomes voisins. Ici, il y en a deux. Un et deux. Donc, deux. Plus le nombre de paires d'électrons libres autour de l'atome d'oxygène. Ici, je compte une première paire d'électrons libres et une seconde paire d'électrons libres. Donc, plus deux, ce qui nous fait un nombre stérique pour cet oxygène de quatre. Cela signifie qu'autour de l'oxygène, j'ai quatre orbitales hybrides sp3. Qu'en est-il de la géométrie ? Si j'avais quatre orbitales hybrides sp3 qui étaient toutes les quatre engagées dans des liaisons covalentes, j'aurais une structure tétrahydrique, quelque chose comme ça. Une première orbitale dans le plan, une seconde dans le plan également, une en avant du plan et une en arrière du plan. Cependant, qu'est-ce que nous avons, nous ? Nous avons l'atome d'oxygène au centre, ici un atome de carbone et encore un atome de carbone. Et ces deux orbitales hybrides sp3 contiennent, en fait, des doublets d'électrons libres, que je note ainsi. Et on sait que ces doublets d'électrons libres repoussent plus fortement les autres orbitales hybrides. Elles repoussent ici les orbitales hybrides impliquées dans les liaisons avec les carbones. Donc, au lieu d'avoir ici un angle de 109,5 degrés comme c'est le cas dans le tétraèdre, on a un angle un peu plus fermé qui fait environ 105 degrés. On appelle cette géométrie une coudée. Prenons maintenant un dernier exemple. Nous allons faire le même exercice avec cette nouvelle molécule. Commençons par ce carbone, ici. Ce carbone se lie à trois autres atomes, avec ici une double liaison avec l'oxygène. Ce carbone possède donc trois orbitales hybrides sp2 et sa géométrie sera donc triangulaire plane. Si je veux calculer son nombre stérique, ns, il est égal au nombre de liaisons sigma autour de mon atome de carbone. Ici, il y en a combien ? Une, deux et trois puisqu'on sait qu'une liaison covalente double est égale à une liaison sigma plus une liaison pi. Je note donc trois et j'ajoute le nombre de paires d'électrons libres autour du carbone. Ici, il n'y en a aucune, cela fait donc zéro, soit un nombre sérique de trois où l'on retrouve donc bien que le carbone a trois orbitales hybrides sp2 autour de lui. Prenons ce second carbone. Ce deuxième carbone forme quatre liaisons covalentes avec quatre atomes voisins. Il possède donc quatre orbitales hybrides sp3 et sa structure géométrique sera tétraédrique. Tétra-hé-drique. Je n'ai rien dit concernant cet atome d'oxygène car il se lie seulement à un seul atome. C'est comme l'hydrogène, il n'a pas de géométrie particulière. Ce troisième carbone ici se lie lui aussi à quatre autres atomes avec quatre liaisons covalentes sigma. Il possède donc quatre orbitales hybrides sp3 et a lui aussi une géométrie tétraédrique. Maintenant, un peu plus compliqué, cet atome d'azote. Calculons son nombre austérique. Son nombre austérique est égal au nombre de liaisons sigma entourant l'atome. Donc ici, une, deux et trois. Je note trois. Plus le nombre de paires d'électrons libres autour de l'atome. Ici, il y a une paire d'électrons libres autour de mon azote. J'ajoute donc un. Ce qui me fait pour cet azote un nombre stérique de quatre. Il y a donc autour de mon atome d'azote quatre orbitales hybrides sp3. Qu'en est-il de la géométrie ? Si j'avais autour de cet azote quatre orbitales hybrides sp3 qui étaient toutes les quatre engagées dans des liaisons covalentes sigma, j'aurais un tétraèdre. Donc un tétraèdre avec une orbitale hybride dans le plan, une autre dans le plan, une troisième en avant du plan et la quatrième en arrière du plan. Qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons l'atome d'azote au centre qui se lie ici avec un atome de carbone et ici avec deux atomes d'hydrogène. Et sur cette dernière orbitale hybride, j'ai le doublet d'électrons libres. Et ce doublet d'électrons libres va repousser, si l'on peut dire, les autres orbitales hybrides sp3 qui sont elles impliquées dans des liaisons covalentes. Donc au lieu d'avoir ici et ici et encore ici derrière des angles de 109,5 degrés comme c'est le cas dans le tétraèdre, nous avons ici des angles qui font environ 107 degrés. 107 degrés ici, 107 degrés là et 107 degrés en arrière. Et on appelle cette géométrie une pyramide trigonale. La géométrie autour de cet atome d'azote est donc une pyramide trigonale. Il ne te reste plus maintenant qu'à continuer à t'exercer. Et on appelle cette géométrie.